Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire au sujet du dispositif de référent du MOOC Botanique 2. Comme vous pouvez le voir sur ce premier écran, le MOOC Botanique 2 est un MOOC sur les plantes et leurs usages. C'est un MOOC qui est réalisé par Tella Botanica avec plusieurs partenaires que vous pouvez voir en pied de diapositive avec lesquels on a été heureux de co-construire cette formation-là. Peut-être qu'on peut départager un peu l'écran pour vous montrer un peu tous. On est nombreux aujourd'hui, on est 19. C'est plutôt pas mal par rapport à ce webinaire qui porte sur quelque chose d'assez spécifique. L'idée, ce n'est pas de suivre le MOOC Botanique et de vous donner des informations sur comment suivre le MOOC Botanique, mais c'est vraiment un webinaire qui vise à vous donner des informations sur comment relayer ce MOOC-là sur votre territoire et comment rendre visible aux activités et comment organiser peut-être des événements autour de ce MOOC. Donc, on va passer une petite heure, peut-être un peu moins, à voir selon le nombre de questions que vous aurez à poser. Sachez que du coup, on aura une petite heure ensemble pour échanger, pour vous présenter dans un premier temps déjà ce qu'est le MOOC, ce qu'est le dispositif de référent et ce qu'on peut vous conseiller. Donc, je vais commencer dans un premier temps avec une présentation des objectifs, pardon, une présentation de l'historique du MOOC Botanique 2. Donc, on va pouvoir repartir sur un petit partage d'écran. Voilà. Donc, vous avez peut-être entendu parler du tout premier MOOC, MOOC Botanique. C'était en 2016. Donc, c'est la Botanica a diffusé pour la première fois un MOOC en botanique pour initier à la reconnaissance des plantes le grand public. Alors, ce MOOC a été diffusé trois fois en 2016, 2018, 2020. Et c'est 86 000 personnes qui se sont inscrites à ce MOOC. Donc, il y a eu un sacré succès par rapport à ce MOOC. Et depuis, on a développé d'autres MOOC sur la plateforme TelaFormation. Donc, il y a eu le MOOC HerbeFolle en 2018, qui a été aussi rediffusé en 2021. On a eu la création aussi du MOOC Tram Vert et Bleu avec l'Office français de la biodiversité. Le MOOC HerbeFolle, c'était avec l'Université Paris-Saclay. Et puis, en 2022, on a eu la diffusion du MOOC Nature Adapt, qu'on a co-diffusé avec Réserve Naturelle de France en cadre du projet de Life Nature Adapt. Et aujourd'hui, on propose le MOOC Botanique 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? En fait, on a fait des enquêtes auprès des MOOCers du premier MOOC, donc le MOOC Botanique d'initiation et reconnaissance des plantes. Et on leur a demandé quel serait le prochain MOOC de Botanique qui vous plairait, sur quel sujet vous souhaiteriez qu'il traite, en fait. Donc, voilà, les retours qu'on a eus. On a eu des retours, pas mal de personnes qui nous disaient, voilà, on aimerait avoir un MOOC plus sur la reconnaissance des espèces et des familles, peut-être aussi sur les usages, l'écologie, la végétation, la biologie végétale. Il y a eu d'autres idées à moindre proportion. Et en fait, voilà, on s'est dit qu'on va prendre les deux grosses propositions, c'est-à-dire la reconnaissance d'espèces et de familles, et aussi l'usage des plantes. Et on va en faire un MOOC, et c'est le MOOC Botanique 2 qui se présente très bientôt. Donc, le MOOC Botanique 2, le but, du coup, donc, déjà, un MOOC, c'est quoi ? Un MOOC, pour ceux qui ne savent pas encore, en anglais, c'est la traduction de… ça signifie Massive Open Online Course, et en français, c'est la traduction, en fait, de cours en ligne, ouverts à tous, gratuits, massifs. Et la particularité des MOOCs, c'est que c'est ouvert pendant une période relativement courte. Alors, au niveau des objectifs du MOOC Botanique 2, spécifiquement, qui porte sur les plantes et leurs usages, nos objectifs ont été d'initier le grand public à la botanique, dans la continuité du MOOC Botanique 1, mais de mettre un petit focus sur la connaissance des grandes familles végétales. Et comment ? Eh bien, du coup, on s'est dit, vu que l'intérêt des usages était là par rapport au premier MOOC, c'était d'offrir une découverte des usages anciens et actuels des plantes, il manque un petit essai actuel d'ailleurs, et que je corrigerai plus tard, du coup, qui permettrait, en fait, d'être une entrée, en fait, vers, justement, la botanique, et qui pourrait intéresser beaucoup, beaucoup de monde, plus que ceux qui sont intéressés par la botanique en premier plan. Ensuite, on a toujours cet intérêt aussi, en faisant des MOOCs, de mixer les compétences. On va avoir des botaniques experts, du bon public, des informaticiens même, des pédagogues, des vidéastes qui vont se réunir pour la création de ce MOOC-là. Donc, c'est vraiment une manière de sortir un peu des silos de la botanique et de lier notre compétence autour de ce projet. On a aussi beaucoup de ressources dans le cadre de la botanique, que l'association produit, mais aussi qui est produit par le réseau. Du coup, comment faire pour mettre tout ça en valeur ? Du coup, c'est ce qu'on appelle faire circuler un peu les ressources dormantes, donc à travers un parcours pédagogique et en accompagnant la montée en compétence des participants. Notre but aussi est de, bien sûr, connecter le digital au terrain, parce que la botanique, OK, on peut apprendre des choses sur le web, mais rien de mieux que d'apprendre la botanique sur le terrain et le pratiquer. Donc, notre but, c'est un peu d'associer les deux en nous appuyant sur des ressources web innovantes, des vidéos, des documents, de la documentation, des jeux, etc. Et bien sûr, les MOOCs tels qu'on les fait à Tella Botanica, c'est des MOOCs qui visent aussi à mobiliser les citoyens pour agir en faveur de la flore à travers des programmes de sciences participatives qui leur sont proposés, des centres de ressources participatives, etc. Donc, je vous ai mis le petit lien en bas à droite du MOOC Botanique 2 sur la plateforme qui l'héberge, donc c'est la plateforme Tella Formation. Et ce lien-là vous amène du coup vers ce MOOC pour s'inscrire. Et c'est sur ce même lien auquel vous aurez accès au contenu du cours à partir du moment où le cours sera diffusé à partir du 10 mai. Voilà. Alors, pour la diapositive suivante, on aimerait vous, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, mais sachez que vous pouvez aussi la voir en ligne, mais on va vous la diffuser là. Alors, avant de la lancer, petit avertissement, le partage d'écran d'une vidéo en direct n'est pas très fluide, ce qui est normal. Il vaut mieux le regarder directement sur la plateforme Vimeo, la plateforme de visualisation de la vidéo en direct et de manière à ce que ce soit plus fluide. Mais on tenait quand même à vous le partager pour qu'on puisse tous la regarder ensemble en même temps. Donc moi, en parallèle que Vanessa vous partage la vidéo avec le son, ça sera peut-être mieux. Alors du coup, Vanessa, il faut que tu ouvres ton micro. J'aime la nature et j'aimerais mieux la connaître. D'ailleurs, les plantes m'intriguent. J'aimerais apprendre à les reconnaître et connaître leurs propriétés et leurs usages. Pourtant, la botanique ne m'a jamais semblé très sexy. Y a-t-il pas des moyens modernes pour l'aborder ? Je pense qu'il faut connaître notre environnement pour mieux le protéger. Je suis passionnée par le monde végétal et je suis frustrée de ne pas savoir reconnaître les plantes quand je me promène. Je dois identifier des plantes dans mon boulot, mais j'ai des difficultés. Ça serait génial d'avoir les réponses à ces questions directement chez soi par Internet. Ça tombe bien. En 2016, Cella Botanica a lancé le premier cours en ligne de botanique gratuit et accessible à tous. C'était le MOOC Botanique, francophone, d'initiation à la reconnaissance des plantes. Aujourd'hui, nous vous proposons la suite, le temps attendu MOOC Botanique 2. Ce MOOC vous ouvre ses portes et comme le tout premier, il ne vous demandera pas de prérequis. Il se pratique toujours en communauté, sur Internet, sur plusieurs sites. C'est normal, la retranscription en partage d'écran est un peu complexe. Dans tous les cas, je vous ai mis le teaser dans le chat pour que vous puissiez le consulter, le visualiser peut-être à un autre moment. Est-ce que ça marche maintenant ? Vous pourrez profiter de vidéos suivies de chez vous, d'une équipe d'une vingtaine d'experts passionnés qui transmettent leur savoir depuis le monde entier, d'activités pratiques qui vous encourageront à sortir, de forums pour échanger, vous amuser et co-construire votre formation avec les autres participants et les pédagogues, de rencontres avec d'autres MOOCeurs et des experts locaux. Des objectifs pour devenir autonome sur le terrain, des jeux et des quiz et enfin une attestation de formation. Dans ce MOOC, vous allez découvrir de grandes familles botaniques en abordant les usages anciens et actuels des plantes. Au gré d'une vingtaine de vidéos en haute définition, vous apprendrez à reconnaître 17 familles botaniques et vous découvrirez plus de 70 espèces dans une cinquantaine commune en France métropolitaine. Ce MOOC vous offrira aussi un voyage dans le monde et vous permettra de découvrir les usages les plus courants de cinq régions francophones. L'usage des plantes sera abordé selon cinq grandes catégories qui donneront chacune leur nom à une séquence de cours. Nous verrons dans une première séquence l'usage se nourrir, nous verrons dans une deuxième séquence l'usage se soigner et dans une troisième séquence l'usage s'outiller et se loger. La quatrième séquence abordera quant à elle l'usage se vêtir et nous finirons par l'usage créer du lien. Une beauté et une richesse qui n'a pas de prix. Vous souhaitez vous inscrire ? Rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur la plateforme de téléformation, c'est libre, gratuit et ouvert à tous. Soyez les bienvenus et venez nombreux et nombreuses pour suivre le mot Botanique 2, les plantes et leurs usages. En communauté, bienvenue. Bienvenue dans l'aventure. Je pense qu'on peut couper parce qu'en mode saccadé la blague de la fin c'est difficile. Il y a un petit pétisier à la fin qui se moque un peu de moi et de Vanessa. Du coup, on ne s'est pas présenté toutes les deux mais je pense que c'est le bon moment. Vanessa, si tu veux te présenter rapidement. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Vanessa Lenné. Je travaille à Telebotanica en tant que coordinatrice du MOOC Botanique 2. Je fais l'ingénierie pédagogique principalement du MOOC Botanique 2 et les plantes et leurs usages. Je travaille sur des programmes de sciences participatives aussi à TELA. Ok, merci. Audrey ? Oui, un petit point de contrôle. Pour ma part, je suis responsable opérationnel des projets de l'association TELA Botanica. Du coup, je travaille plus particulièrement sur les projets qui sont proposés sur la plateforme TELA Formation. Je suis un peu plus sur la coordination du dossier et du projet du MOOC Botanique 2. Et après, j'ai quelques petites actions comme justement animer le dispositif des référents du MOOC Botanique 2. Voilà pour nous. Je vous propose un petit tour de table. On n'aura pas le temps, un tour d'écran, mais en tout cas, on aura un temps d'échange à la fin du webinaire pour avoir toutes vos questions. Donc, on peut peut-être repartir sur un partage d'écran. Du coup, vous avez vu le teaser. C'était peut-être un peu saccadé, mais les messages principaux étaient là. Plusieurs séquences de cours avec l'entrée usage, différents supports pour accompagner la formation. Donc, le plan du cours, là, vous le voyez en écran. On a cinq séquences de cours, chacune portant sur un usage. Donc, on les a cités avant dans le teaser. Se nourrir, se soigner, se loger, se scier, se vêtir et créer du lien. Et il y a une trame qui est commune entre chacune de ces séquences. C'est-à-dire qu'il y a un premier sujet dans chaque séquence qui traite de l'usage en question. Donc, par exemple, pour l'usage se nourrir, on va aborder les plantes alimentaires et les parties utilisées pour notre alimentation. Dans un deuxième sujet, on traite les espèces. Dans un troisième sujet, des espèces qui correspondent à cet usage, bien entendu. Ensuite, dans un troisième sujet, on traite des familles dont les espèces citées précédemment font partie. Et ensuite, on a en quatrième sujet une découverte. En fait, on va dire de certains usages dans une autre région francophone hors France métropolitaine. Donc, on a ce schéma-là qui se reproduit à chaque fois. Donc, en séquence 1, au niveau de la découverte, on a le Liban. La séquence 2, ce sera la Tunisie. En séquence 3, ce sera la Guyane. En séquence 4, la Réunion. Et en séquence 5, Madagascar. Et chaque sujet, sauf exception, va avoir une vidéo qui permettra d'introduire le sujet. Donc, au total, si on passe sur la diapose suivante, on aura 20 vidéos qui seront produites dans le cadre du MOOC Botanique 2. Alors, 5 séquences de cours, 4 sujets par séquence, on vient de le voir, 20 vidéos, donc une vidéo par sujet, des ressources complémentaires pour accompagner chaque vidéo, des activités pratiques également pour permettre aux gens de passer la pratique par rapport à ce qu'ils ont appris dans les vidéos et dans les ressources, etc. Des jeux, des quiz et des badges à gagner également. Des quiz, on en a un par séquence. Donc, du coup, il y a 5 badges à gagner à la fin de chaque séquence et puis il y a un badge final aussi pour la réussite du MOOC. Alors, c'est 8 semaines de diffusion et à la fin du suivi de la formation, les gens pourront aussi télécharger leur attestation de suivi de la formation. Alors, pour construire ce MOOC-là, 26 experts ont travaillé ensemble, des enseignants-chercheurs, des botanistes-experts, des animateurs nature, etc. Et pendant la diffusion qui arrivera à partir du 10 mai et qui se clôturera, comme vous pouvez le voir en bas à droite, qui se clôturera le 27 juin, ces 8 animateurs bénévoles coordonnés par Vanessa ici présentes qui seront présents pour animer le MOOC pendant sa diffusion. Alors, la diffusion du MOOC Botanique 2, comment elle se passe ? En fait, cette diffusion-là se fait semaine par semaine sur la période de diffusion. Donc, c'est-à-dire à partir du 10 mai 2023, on aura une séquence d'introduction et une séquence 1 qui ouvriront en même temps. Et comme vous pouvez le voir dans le calendrier en dessous, là, à partir du 17 mai, par exemple, on a la séquence d'intro et la séquence 1 qui sont ouvertes, comme la semaine précédente, mais il y aura une nouvelle séquence, la séquence 2, qui ouvrira, etc., jusqu'à la semaine du 14 juin. Et la semaine du 21 juin, un peu particulière, c'est une semaine où il n'y aura pas d'ouverture de séquence, mais c'est une semaine qui permet de souffler un peu pour les participants de manière à ce qu'ils puissent suivre la formation, suivre la totalité de la formation s'ils ont pris un peu de retard dans l'ouverture des séquences. Il faut savoir qu'une personne qui arrive le 17 mai peut tout à fait s'inscrire, comme si elle arrivait le 21 juin, enfin, peut-être pas le 21 juin, mais la dernière semaine, et suivre toutes les séquences depuis le début. Donc, ça veut dire que pendant le 1er mars et l'ouverture des inscriptions, jusqu'à la fin de la diffusion du MOOC, tout le monde peut s'inscrire en cours de route. L'effort estimé de la formation pour les participants, c'est à peu près deux heures par semaine. Et vous avez le lien, c'est toujours le même, pour s'inscrire au MOOC. Donc, si on vous présente tout ça, c'est aussi parce que c'est important d'avoir connaissance du MOOC, ce contenu, etc., pour pouvoir le relayer. Toutes ces informations-là, on vous les retranscrit dans un guide dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, du coup, ça nous arrive à venir sur le dispositif de référent du MOOC Botanique 2. Donc, c'est sur la diapositive suivante. Donc, l'objectif d'un référent, c'est soit de mettre en place un dispositif d'accompagnement pédagogique en accord avec vos actions à vous et en lien avec le MOOC Botanique 2 et ce qu'il y a dedans, de rendre visible aussi votre structure et vos activités à un nouveau public, en l'occurrence le public des MOOCers qui sont près de chez vous ou même le public des Télabotanistes qui sont près de chez vous, qui sont inscrits sur le site de Télabotanica. Il faut savoir que sur la plateforme Télaformation, il y a 120 000 personnes qui sont inscrites, donc de potentielles personnes qui seront inscrites sur un MOOC. Et on attend sur un MOOC en général sur une diffusion entre 20 000 et 30 000 personnes. Donc, c'est potentiellement du monde qui est près de chez vous et qui serait peut-être intéressé à connaître vos activités et avoir des informations sur le MOOC localement. Et sur Télabotanica, on a aussi un réseau de botanistes amateurs et professionnels inscrits qui sont aussi présents localement et qui peuvent aussi être contactés et auprès desquels on peut aussi communiquer vos activités. Voilà. Donc, ça, c'est les deux premiers objectifs. Et le troisième, c'est de répondre, bien entendu, à la demande des participants, des MOOCers qui vont venir suivre la formation, mais qui veulent aussi pratiquer sur le terrain et peut-être pas forcément seuls. Et donc, peut-être que grâce à vos activités que les référents pourraient mettre en place, en l'occurrence des sorties de terrain, par exemple, on y reviendra tout à l'heure. C'est des choses qui peuvent les intéresser et leur permettre de progresser aussi sur le sujet sur lequel porte le MOOC, donc la botanique. Donc, comment devenir référent ? Alors, il y a deux typologies de référents qui peuvent se dessiner. Donc, référents points d'information. C'est comme ça que je l'ai un peu renommé. En gros, ce serait un référent qui fait référence, on va dire, sur son territoire, qui n'a pas forcément organisé de grands événements ou de petits événements, d'ailleurs, autour du MOOC, mais qui va pouvoir renseigner, on va dire, les MOOCers ou les acteurs, enfin, le grand public qui va être sur le territoire donné, qui va pouvoir les renseigner tant sur le MOOC que sur la botanique. Ensuite, il y a la deuxième catégorie qui serait plutôt des référents qui seraient de l'ordre d'organisateurs, donc des référents qui souhaitent organiser des événements, des activités pratiques pour rassembler, aider, encourager les MOOCers locaux dans leur apprentissage de la botanique sur le terrain. Donc là, typiquement, si vous avez envie d'organiser des sorties de terrain, créer des sentiers, faire un visionnage du MOOC avec eux, c'est possible. Et on peut référencer tous ces référents. Donc, on peut vous référencer sur une carte qui sera communiquée via différents canaux. Mais pour se référencer sur cette carte-là, il vous faudra à vous, si vous êtes intéressés par ce dispositif, remplir un formulaire. Donc, vous voyez ici une partie du formulaire. Je ne vous ai pas tout mis. Donc, le lien du formulaire, vous l'avez en haut à gauche. Si Vanessa, tu as la possibilité de leur partager le lien dans le chat. Donc, ce formulaire-là vous permet en fait de vraiment… Pardon, je ne peux pas leur partager le lien. Ah oui, tu ne pouvais pas. Ok, c'est vrai. Alors, je vais vous le faire moi pour que vous puissiez la voir. Si ce n'est pas déjà fait, peut-être que certains d'entre vous se sont déjà inscrits. Dans ce cas-là, c'est un peu de la répétition. Donc, ce formulaire-là vous permet en fait de vous inscrire en tant que référent. Et là, c'est Santé La Botanica à partir de début mai. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la deadline du 28 avril pour vous inscrire. Début mai, on va tous vous intégrer sur cette carte que vous voyez à gauche avec quelques petits points qui ont été des points un peu modèles pour montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc, en violet, ce sera les points d'information, les référents points d'information. Et en vert, ce sera les référents organisateurs d'événements, d'activités pratiques, etc. Donc, du coup, avec les informations que vous allez remplir dans ce formulaire-là, on va pouvoir compléter cette carte. Il y a déjà 70 personnes, 70 structures ou particuliers qui se sont portées référents via ce formulaire-là. Donc, ça grimpe au fur et à mesure. Et ce qui est important de compléter dans ce formulaire, vous le verrez en dernière étape dans le formulaire, c'est ce que je vous ai mis sur la droite. Donc, de dire quel type de référent vous souhaitez être. Vous pouvez être les deux, bien entendu. Et dans les deux cas, mettre une description de votre structure et indiquer comment les MOOC-Eurs surtout peuvent vous contacter. Parce que c'est de cette manière-là qu'ils pourront se retrouver autour de vous, sur votre territoire. Et c'est toutes ces informations-là qu'on mettra dans la description de votre point sur la carte. Et ensuite, si vous souhaitez mettre en place des événements, des activités ou des sorties, etc., indiquez-le dans ce formulaire-là. C'est la dernière question qui est posée. Et vous pouvez aussi indiquer autre chose. Donc, dans autre, vous pouvez mettre ce que vous voulez, en fait, à partir du moment où c'est une activité, on est avec la botanique, on est peut-être avec les sujets qu'il y a dans le MOOC Botanique 2, et qui est organisée soit pendant la diffusion du MOOC, soit même après, c'est aussi faisable. Si maintenant votre formation, j'ai eu la question il n'y a pas longtemps, si maintenant votre activité ou votre événement est payant, dans la mesure du raisonnable, le raisonnable est tenu par chacun, mais vous pouvez aussi les proposer dans le cadre de ce dispositif-là. Du coup, cochez la case Autre et indiquez ce que vous souhaitez mettre en place et le coût, en fait, de la formation pour que ce soit bien lisible pour les MOOCeurs et pour qu'ils sachent déjà dès le début que cette formation sera payante. Donc, c'est faisable. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, ce n'est pas parce que ça peut être payant qu'il faut bien quand même citer le fait que l'événement est organisé aussi dans le cadre du MOOC. Et vous allez voir après dans les diapositives suivantes que la communication, on vous demande juste de mentionner la mention du MOOC. Donc, sur la diapositives suivante, c'est peut-être à cet endroit-là que je l'ai indiqué. Non, ce n'est pas cet endroit-là que je l'ai indiqué, mais je reviendrai après. Donc, au niveau de la communication, Telebotanica s'engage aussi à vous rendre visible à travers différents lieux. Donc, déjà dans le MOOC, sur la plateforme Teleformation, on a un onglet dans le cours. Donc, on a l'onglet cours, bien entendu, aide, programme, etc. On a un onglet qui va se rendre visible à partir du moment où le MOOC sera ouvert. C'est l'onglet des référents que vous voyez là sur la petite capture avec le chapeau bleu. À cet endroit-là, on va intégrer la carte des référents. Et c'est là où vous serez visible pour les MOOC. Vous aurez aussi la possibilité d'être visible sur le forum des rencontres. Ce sera le forum dans le MOOC, dans lequel les MOOC se rendront pour voir quelles sont les rencontres, les événements qui auront lieu autour de chez eux. Et sur le site de Télabotanica, donc ça, c'est plus sur la plateforme Teleformation. Là, on va sur le site de Télabotanica, où on a plus de 60 000 personnes qui sont inscrites. On a aussi une newsletter qui est envoyée à plus de 40 000 abonnés. On va faire une actualité aussi qui va permettre de communiquer sur cette carte de répartition des référents et vous mettre en avant. Donc, ça, ce sera une actualité qu'on devrait pouvoir diffuser courant avril déjà. Donc, la carte... Non, pardon, ça sera début mai, pardon, parce qu'il faut qu'on complète la carte. Par contre, courant avril, on mettra peut-être déjà en valeur certaines contributions. Mais c'est plutôt début mai qu'on fera une actualité sur les référents de manière à pouvoir valoriser en fait la carte et vos contributions futures. Voici ce que Télabotanica pourra mettre en valeur. Et de votre côté, voici la mention. Donc, la mention du MOOC Botanique 2 qui est à citer. Si maintenant vous organisez vos événements, vos activités ou même que vous communiquez sur le MOOC Botanique 2 pour le relayer auprès de vos publics, c'est la petite mention qu'il faut citer pour citer le MOOC, son réalisateur et la licence. Alors, ce qui est intéressant par rapport à la licence, c'est que la licence CC by SA est une licence libre, ouverte. C'est-à-dire que toutes les ressources du MOOC qui sont proposées dans le MOOC peuvent être réutilisées, même modifiées par vous-même, par n'importe qui. La seule obligation que vous avez, c'est de citer cette mention-là et de réappliquer à vos productions la licence CC by SA. Donc ça, c'est si vous modifiez par exemple une vidéo ou si vous modifiez une ressource dans le MOOC. Donc, voilà ce qui est le contexte. Ensuite, pour communiquer vous, vous avez bien entendu vos réseaux, mais si vous souhaitez communiquer plus largement et auprès des MOOC et aussi auprès du réseau des botanistes sur le site de TELA, donc vous avez, donc pour communiquer avant la diffusion, vous avez sur le site de TELA Botanica un espace événement où vous pouvez, donc je vous ai mis le lien en bas. Alors, je vais peut-être vous le remettre, c'est dans le chat aussi. Donc, c'est le lien pour pouvoir proposer un événement sur le site de TELA Botanica. Donc, voilà, proposer un événement de TELA Botanica. Donc, ce formulaire-là vous permet de poster un événement sur le site de TELA Botanica qui sera ensuite retranscrit dans la newsletter de TELA Botanica aussi. Voilà. Ensuite, avant la diffusion du MOOC, vous avez entendu compléter le formulaire si vous le souhaitez pour devenir référent, ce qui nous permettra de compléter la carte. Et après, pendant la diffusion du MOOC Botanique 2, l'idée, c'est qu'on communique effectivement sur votre événement, vos événements, et que vous, vous puissiez communiquer aussi pour mobiliser les MOOCeurs via le forum qu'on nomme le forum des rencontres. Donc, vous verrez, ça sera assez intuitif dans le MOOC. Vous avez un espace forum où vous avez plusieurs typologies de forums, des forums pour que les gens puissent poser leurs questions en cours, des forums pour que les gens puissent participer aux activités pratiques. Puis, il y a un forum spécifique pour les rencontres qui vous est particulièrement dédié. Voilà. Sur la diapositive suivante, voici une fiche qu'on a réalisée pour vous, pour vous donner des conseils justement pour communiquer sur vos événements liés au MOOC et à vos activités. Voilà. Qui rappellent des choses assez simples. Informez vos contacts, informez la presse ou la municipalité, informez des associations naturalistes autour de vous. Voilà. Et on vous propose aussi tous les outils que je viens de vous représenter, c'est la botanica, et qui vous permettent de communiquer plus largement. Ce sont des conseils, des recommandations. Tout n'est pas exhaustif, bien entendu, et vous n'êtes pas obligés de tout faire. Mais voilà, ça vous permet d'avoir quelques conseils. Et on vous a aussi mis le bandeau des logos et le communiqué de presse à consulter. Alors, cette fiche-là, où est-ce qu'elle se trouve ? Sur la diapositive suivante, je vous présente du coup le guide des référents, que vous avez peut-être pour certains d'entre vous déjà pu consulter. Donc, le guide des référents, je vais vous mettre aussi le lien pour accéder au guide en direct. Ce qui vous permettra de pouvoir déjà naviguer dessus. Voilà. Et ce guide, en fait, vise à présenter le MOOC, à présenter ce que c'est le dispositif des référents, mais aussi à vous donner les informations qu'on vous a déjà présentées pendant cette présentation sur comment s'inscrire en tant que référent, comment communiquer sur le Mouveau Botanique 2, comment organiser du coup aussi des activités pratiques, des événements sur le terrain. Et on vous donne aussi des ressources pour découvrir un peu des contenus du MOOC Botanique 2 en avant-première. Et aussi des ressources qui vous sont nécessaires si vous souhaitez organiser certains événements. Il y a quatre typologies d'activités pratiques ou d'événements qui pouvant être organisés et qu'on conseille dans le guide. Organiser, par exemple, des projections du MOOC, des vidéos du MOOC Botanique 2 pendant sa diffusion en présentiel, avec des personnes qui le souhaitent. Animer des sorties de terrain. Donc, c'est aussi possible. Pour ça, on vous conseille d'organiser des sorties de terrain sur les espèces et les familles peut-être du MOOC Botanique 2. On y reviendra. Animer des ateliers en lien avec les activités pratiques du MOOC, en l'occurrence. Il y en a d'autres qui sont proposées aussi. Et peut-être créer aussi des sentiers botaniques avec un outil qu'on a développé à Théa Botanica qui s'appelle Smart Floor. Et peut-être aussi relayer des programmes de sciences participatives, toujours dans l'optique de mobiliser les citoyens dans la préservation de la flore. Voici pour le guide des référents. Et là, je vais rentrer un peu plus dans ce guide-là pour étape par étape. Pour la diapositive suivante, Vanessa. La première idée en tant qu'activité pratique, c'était d'organiser des projections du MOOC. C'est toujours dans ce guide que vous pourrez trouver cette fiche que vous voyez sur la droite. Les vidéos ne sont pas encore disponibles, bien entendu. Elles seront diffusées à partir du moment où le MOOC sera ouvert, donc à partir du 10 mai. Elles seront diffusées séquence par séquence, donc pas toutes en même temps. Par contre, vu que pour cette activité, si vous souhaitez l'organiser près de chez vous, il vous faudra quand même peut-être connaître un peu le contenu de ces vidéos pour pouvoir savoir comment les diffuser, comment les introduire aux personnes que vous allez avoir lors de l'atelier ou lors des sessions de visionnage. Du coup, fin à vrai, ce qu'on vous propose, c'est à la demande de vous fournir les scripts des vidéos, pour que vous puissiez au moins voir en mode texte ce qu'il va y avoir dans les vidéos. Si vous souhaitez avoir ces scripts-là, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact du MOOC Botanique 2. Je vous ai rappelé l'adresse tout à la fin du PowerPoint. Du coup, ça, c'est si maintenant vous avez envie d'organiser des projections du MOOC, c'est faisable et on vous donne sur cette fiche dans le guide quelques conseils en quelques étapes pour organiser ça. Et après, pour la communication, c'est toujours pareil. Ça reprend ce que j'ai pu vous introduire tout à l'heure. Voici pour une idée. Ensuite, on va passer à l'idée suivante. Donc, l'idée suivante, c'est d'organiser des sorties de terrain. Alors là, organiser une sortie de terrain, peut-être que vous êtes déjà dans ce sujet-là à travers vos activités, peut-être pas. En tout cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une fiche spécifique là-dessus, avec étape par étape. Qu'est-ce qu'on peut faire avant la sortie ? Qu'est-ce qu'on fait pendant ? Qu'est-ce qu'on peut faire après ? Et ce qu'on vous conseille, c'est particulièrement peut-être de se faire un focus sur les espèces. Si vous faites une sortie sur les espèces, peut-être qui sont dans le MOOC ou voir sur les familles. Si vous n'avez pas sur le terrain, vous ne voyez pas les espèces qu'il y a dans le MOOC, peut-être faire juste un focus sur les familles qui sont référencées dans le MOOC Botanique 2. Alors, il y a 17 familles dans le MOOC Botanique 2 qui sont vraiment mises en avant dans le cadre de la formation et 69 espèces. Et du coup, dans le guide des référents, vous avez le lien dans le chat, à la toute fin du guide, de la page 15 à 19, vous avez la liste des familles et vous avez aussi la liste des espèces qui sont concernées. Si vous ne faites pas une sortie sur ça, ce n'est pas grave non plus. Mais voilà, c'est juste pour vous donner des idées aussi de familles et d'espèces que vous pourriez traiter pendant ces sorties-là. Voici pour la deuxième idée. On passe à la troisième. Donc là, l'idée, c'est d'organiser des ateliers, peut-être des ateliers qui sont en lien avec les ateliers pratiques qu'il y a déjà dans le MOOC. Donc, si c'est des ateliers pratiques qui sont déjà dans le MOOC, en fait, c'est tout simplement peut-être faire des ateliers autour des usages. Donc, il y a cinq usages qui sont sortis dans le MOOC. Alors là, on vous donne des idées, par exemple, de faire un atelier sur les plantes dans vos assiettes. Donc, demandez à vos participants de lister le repas des jours précédents et essayez-vous à reconstituer la liste des plantes et les parties consommées, à quelle famille appartiennent ces plantes. Donc, c'est des idées à vous de développer peut-être dans le cadre d'activité si c'est quelque chose qui vous semble cohérent aussi par rapport à votre activité, l'activité de votre structure et vos activités en cours. Par contre, voilà, sur tout ce qui est usage, on met une précaution, bien entendu. C'est qu'accompagner des groupes sur les plantes comestibles ou les plantes médicinales, etc., ça demande des compétences spécifiques. Donc, soyez bien vigilants. Je pense que ceux qui travaillent dans ce domaine-là en ont bien conscience. Soyez bien vigilants. Est-ce que vous conseillez aux participants pour que légalement, vous n'avez pas de risques légaux par rapport à ça si jamais quelqu'un se retourne contre vous et que vous lui avez conseillé un usage en particulier. En tout cas, nous, en tout cas, Télabotanical, on n'est pas responsable de ça, mais on préfère réduire cette caution-là parce que c'est vous qui êtes sur le terrain et c'est vous qui en contact avec le public. Donc, voilà, ça nous semblait important de vous le mentionner. Alors, toutes ces activités pratiques-là, si vous le souhaitez, c'est pareil, le forum des rencontres, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour, par exemple, inviter les gens qui vont faire vos activités pratiques à retranscrire ce qu'ils ont fait sur le forum des rencontres. Ça permet un peu de dynamiser aussi les forums et ça vous permet, vous, d'avoir un lieu où les gens vont rendre compte un peu de leur production pendant l'activité pratique. Donc, voilà, il suffirait, dans ce cadre-là, dans le forum, d'ouvrir une discussion dans le forum qui porte sur l'activité pratique que vous organisez en tant que référent telle et telle, sur le territoire tel et tel, et là, du coup, toutes les personnes qui sont dans votre activité en présentiel répondraient dans cette discussion-là dans le forum. Voilà, ça, c'est une idée, encore une fois, d'activités pratiques autour des usages. Et ensuite, on vous a, dans la diapositive suivante, proposé des activités pratiques qui sont en lien plus globalement avec la botanique. Alors, je ne vais pas tous vous les détailler, mais on vous en propose quatre à cinq, avec la cinquième qui sera en bonus, une activité pratique. Donc, dans le guide, vous pouvez cliquer sur chaque chose qui vous permet d'avoir une fiche, justement, qui vous conseille comment organiser cette activité pratique. Donc, la première, c'est une activité pratique qu'on a nommée « Paparader des plantes ». En gros, l'idée, c'est de prendre en photo les plantes avec les participants et de créer un mur collectif de diversité de plantes. Donc, on vous conseille pas mal de choses. C'est une première étape dans l'observation, bien entendu. Ensuite, d'avenir des plantes. Là, l'idée, en fait, c'est de prendre en photo, enfin, de peut-être prendre en photo les photos qu'on a faites dans la première activité, voire de manière dissociée, et de flécher sur la photo en question les organes de la plante et d'accompagner les participants pour qu'ils puissent mieux comprendre la structure d'une plante. Ensuite, on a une troisième activité. On fait la planche. L'idée, c'est de créer des planches d'herbiers avec les participants. Et ensuite, on en a une quatrième qu'on a nommée « La fleur à nu ». Et l'idée, là, c'est de décomposer une plante qu'on aurait accueillie, bien entendu, avec toutes les précautions qu'on conseille dans la fiche technique, et de reconstituer son diagramme floral. Mais en vrai, en prenant les pétales, il est positionnant sur un diagramme floral. C'est plutôt sympa. Donc, c'est des idées qu'on vous partage. Et en bonus, sachez que Tela Botanica a développé il y a quelques temps maintenant un escape game sur la botanique et qui est accessible depuis… Et puis, tu peux passer à la diapositive suivante. C'est bon. C'est justement la fiche en question qui vous oriente vers toutes les… Dans le guide, qui vous oriente vers toutes les activités pratiques. Et en cliquant, en fait, dans le guide sur « Organiser un escape game », vous avez toutes les informations pour pouvoir avoir les ressources qui vous permettront de mettre en place cet escape game. L'escape game, comme tout reste, dans l'essence CC by SA, vous pouvez le réutiliser librement, toujours en citant bien la licence CC by SA et l'objet, c'est-à-dire l'escape game et la source, c'est-à-dire Tela Botanica. La source est l'auteur. Voilà. Consultage aussi dans le guide des référents. Et sur la diapositive suivante, vous pouvez aussi… On vous propose aussi de relayer, si vous le souhaitez, ça peut aussi vous donner des idées d'activités, des projets que Tela Botanica propose, donc des programmes de sciences participatives, en l'occurrence, par exemple, un programme sur la flore urbaine comme Sauvage de Maru, ou alors créer carrément, pourquoi pas un sentier botanique avec SmartFlore. Donc, vous voyez sur la fiche technique à droite, vous avez plusieurs étapes pour créer son sentier SmartFlore. Et l'idée, en fait, c'est… Alors, pour SmartFlore, faire un petit focus là-dessus. L'idée, c'est de mettre en valeur sur un chemin des espèces qu'on a inventoriées. Et grâce à l'application mobile, l'idée, c'est de les géolocaliser pour que quelqu'un d'autre puisse, en consultant l'application mobile, vous suivre sur un tracé géolocalisé sur l'application et découvrir les plantes que vous avez découvertes. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas seulement ça, c'est aussi le fait que pour chaque espèce, dès que vous avez signalé une espèce, en fait, il y a une fiche descriptif qui s'affiche. Et du coup, ça donne aussi des informations aux personnes sur la plante en question. Voilà. Donc, c'est des sentiers, on va dire, virtuels. C'est sur l'application mobile. Après, ça ne vous empêche pas de mettre en place des panneaux physiques, si vous avez l'autorisation de le faire, sur le terrain pour mettre en valeur ces espèces-là. Pareil, les espèces, vous pouvez vous baser sur les 69 espèces du Mood Botanique 2, ou d'autres que vous avez envie de mettre en avant. Voilà, vous soyez à consulter et à voir s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser aussi. Et du coup, sur la diapositive suivante, ben voilà, je vous rappelle l'accès au Mood Botanique 2, tant pour s'inscrire, pour accéder au contenu du cours à partir du moment où le MOOC sera ouvert, donc à partir du 10 mai, le lien du guide des référents et également le contact mail du Mood Botanique 2 si, par exemple, vous avez des questions, suite à ce webinaire, ou si vous souhaitez, par exemple, des scripts, des vidéos du MOOC avant leur diffusion, c'est-à-dire fin avril. Voici pour, j'essaie d'être la plus brève possible pour laisser le temps à la discussion. Ça a été un peu long quand même, mais on a un peu de temps quand même pour prendre vos questions et réactions par rapport à cette présentation-là. Je sais que certains d'entre vous sont là aussi pour, vous êtes déjà inscrits en tant que référents et vous avez très certainement des questions spécifiques. Donc, il y a quelques questions qui ont été posées déjà via le chat. Je n'ai pas trop pu suivre ça, Vanessa. Peut-être que tu as vu des questions qui étaient intéressantes. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat pour qu'on puisse les traiter. Alors, je viens d'avoir accès au chat. Ah, OK. Ah bah oui, bien sûr. Alors, pardon. Je pense qu'on peut les lire ensemble. Alors, vous acceptez... Est-ce qu'on accepte des Beiges dans le dispositif des référents ? Je ne sais pas si je peux être référente de l'autre côté de la frontière Nord. Je suis juste prof de botanique et écologie végétale à l'UCLouvain. OK. Eh bien, oui. En fait, le MOOC botanique 2 est francophone. Donc, aucun problème pour mettre en place des choses du côté de la Belgique. Donc, on a des personnes qui mettent aussi en place des choses, même dans des pays pas francophones. Je me rappelle, pour MOOC botanique 1, on avait des gens qui avaient mis en place des activités pratiques à Lisbonne pour un réseau de francophones. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai posé la question. Ah, très bien. C'est parce que, voilà, j'ai quand même beaucoup d'étudiants en fac de bioingénieur et en fac de biologie. Et on essaie déjà de faire beaucoup de choses. On a recréé une flore écologique. On fait des sorties de terrain. OK. Donc, c'était pour voir si, globalement, on pouvait proposer des activités qui se passent donc plutôt au nord. OK. C'est Louvain-la-Neuve, donc c'est presque le centre de la Belgique. Mais pour les Français, on sait par exemple que la flore est distribuée dans les universités de Lille, de Metz, de Nancy. Donc, c'est déjà une flore qui sert à des Français. C'était juste ça. Il n'y a aucun souci. Du coup, c'est complètement ouvert par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas. Merci. Alors, une autre question. « J'ai tenté de télécharger l'escape game de Bota en répondant au questionnaire en vue de le proposer et ça ne fonctionne pas. Pouvez-vous me renseigner ? » Alors, j'ai une personne qui… Alors, c'est peut-être vous qui m'avez contacté par mail aussi, qui m'a posé la question. Je suis allée tester juste avant le webinaire. Alors, quand vous répondez au questionnaire, normalement à la fin du questionnaire, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous avez un lien qui vous amène vers le porte-documents de l'escape game. Alors, pour accéder à ce porte-documents-là, il faut d'abord s'inscrire à l'espace projet Escape Game. Donc, pour ceux qui ont des difficultés, n'hésitez pas à nous écrire. La personne qui m'a contacté par rapport à ça, je ne sais pas si c'est vous, Catherine, par mail, mais en tout cas, j'ai prévu de vous répondre. C'est pour ça que j'ai testé juste avant. Mais normalement, il faut être inscrit sur le site de Tela Botanica, être inscrit à l'espace projet Escape Game et vous rendre dans le porte-documents. Une fois que vous êtes dans le porte-documents, en fait, vous avez un dossier avec toutes les ressources qui vous permettent de mettre en place l'escape game. Normalement, ça fonctionne. C'est juste qu'il faut bien être inscrit au site de Tela et inscrit à cet espace dédié à l'escape game. Est-ce que vous souhaitez que je vous donne le lien ? Peut-être que ce sera peut-être plus simple. Tant qu'on y est. Donc, projet. Escape Game. Voici le lien. Du coup, ce n'est pas la liste que je pense. Escape Game. Voilà. Vous avez le lien. Donc, ça vous amène vers un espace projet. Et vous voyez qu'en haut à droite, il faut être connecté aussi de Tela, mais il faut aussi rejoindre le groupe en question. Et une fois que vous y êtes, il faudra vous rendre dans le porte-documents. Et c'est là-dedans que toutes les ressources d'escape game se trouvent. Super. Donc, voilà. Je considère que c'est bon. Alors, j'ai la première question. Si vous vous remerciez, c'est que ça va. Si jamais il y a quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à nous recontacter. Voilà. Ensuite, référent, c'est pour la durée du MOOC seulement ? Alors, non. Effectivement. Alors, de manière privilégiée, le MOOC Botanique 2, bien entendu. Mais parce que du coup, c'est pendant cette période-là qu'on va communiquer le plus sur ce que les référents mettent en place. Mais vous pouvez tout à fait faire quelque chose après le MOOC Botanique 2. Ça ne nous empêchera pas de mettre la carte des référents, enfin de vous inscrire dans la carte des référents qui sera visible pendant le MOOC Botanique 2. Donc, oui, vous pouvez le faire après. Avant, c'est un peu compliqué parce que du coup, on n'aura pas encore communiqué sur tout ça. Mais vous pouvez le faire un peu après le MOOC Botanique 2. Oui, pas de souci. Je peux prendre la prochaine question ? Vas-y. Donc, bonjour. Vous dites qu'il y a une vingtaine de vidéos. Est-ce qu'il y a une vidéo principale par séquence ? Et si oui, quelle est la durée moyenne d'une vidéo ? Donc, dans l'idée de faire des projections et de se réunir pour les regarder à plusieurs. Alors, pour chaque séquence, il y a quatre vidéos. Et la durée des vidéos varie entre 10 à 20 minutes maximum. Les vidéos qui durent 20 minutes, elles sont peu nombreuses. Mais bon, il y en a quand même. Donc, il faut quand même le garder en tête. Donc, on va dire entre 10 et 20 minutes. Quatre vidéos par séquence. Et puis, voilà, je fais aussi une parenthèse sur les activités. Donc, on a annoncé que suivre le MOOC prenait deux heures par semaine. Mais en réalité, ça dépend aussi des activités. Si vous faites toutes les activités du MOOC, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, il faut compter sur le suivi du MOOC. Je dirais plutôt deux à trois heures par semaine si vraiment on suit toutes les activités qui sont proposées. C'était une petite parenthèse. Alors, la question suivante. Alors, c'est peut-être pour toi ça du coup, Vanessa, si tu veux. Alors... Ah non, par contre, c'est la carte des référents. C'est la toute dernière qui parle des scripts. On l'a un peu évoqué avant. Je te laisse voir pour les référents. Ouais. Allez, je fais celle-là. La carte des référents visible sur le site est-elle à jour ? Pourra-t-on avoir accès à une sorte de formulaire de contact des référents pour avoir éventuellement la possibilité de se mettre en relation avec les personnes de son territoire et co-organiser des événements ? Alors, la carte des référents sur le site n'est pas à jour pour l'instant. C'est pour ça qu'en fait, on vous indique que vous pouvez vous inscrire via le formulaire jusqu'au 28 avril. Et nous, dès cette date-là, dès qu'on a vraiment tous les référents inscrits, on va compléter en fait la carte. Alors, on a déjà un peu commencé. On ne vous cache pas, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas complet. Mais cette carte-là, l'idée, c'est de la compléter. C'est de prendre toutes vos informations que vous avez complétées dans le formulaire et de les intégrer tout début mai avant la diffusion du MOOC Botanique 2 sur la carte, de manière à ce que tout soit frais et tout soit au propre pour la diffusion du MOOC Botanique 2 à partir du dimanche. Ensuite, pour vous mettre en contact entre référents, en fait, c'est particulièrement le forum des rencontres qui va vous permettre de faire ça dans le cadre du MOOC. C'est sur la plateforme où le MOOC est hébergé. Mais on n'a pas mis en place une liste de discussion des référents. C'est surtout qu'on n'a pas demandé aux référents s'ils souhaitaient ça dès le début. Donc, maintenant, créer un groupe autour de ça, c'est un peu délicat, parce qu'on n'a pas averti chaque référent. Après, c'est possible, si maintenant vous souhaitez vous mettre, si plusieurs personnes d'entre vous, si on sent le besoin en fait, que plusieurs personnes d'entre vous ont besoin de se mettre en relation entre référents, ce qu'on peut aussi faire, c'est envoyer un mail à tous les référents qui sont inscrits jusqu'à maintenant, de manière à leur dire, voilà, si vous souhaitez une liste de discussion entre référents, dites-le nous et puis on essaie de mettre ça en place. Mais voilà. Si vous êtes intéressés par ça, n'hésitez pas à le dire aussi dans le chat pour qu'on puisse un peu voir l'ampleur de la demande. Et là, on en a déjà une, vu que la question a été posée. Mais voilà, si on voit qu'il y a un besoin, il n'y a pas de problème pour mettre ça en place. Du coup, la question suivante, ouais. Pourra-t-on aussi avoir accès au script pour créer, organiser des sorties de terrain et des ateliers collant au programme du MOOC ? Donc, vous aurez accès au script à la fin du mois d'avril. Vous aurez tous les scripts. Mais si vous voulez, avant la fin avril, commencer à réfléchir, à vous organiser pour vos sorties de terrain, vos ateliers, à la fin du guide des référents, vous avez donc le référentiel des espèces qui sont abordées dans le MOOC, des espèces et des familles. Donc, déjà, je pense que c'est une grosse bonne base pour réfléchir à vos sorties de terrain. Parce que je suppose que vous axerez sur les familles et après les espèces, si jamais vous les trouvez chez vous. Voilà. Ok. Ensuite, vous n'avez pas mentionné que pour le moment, le MOOC pollinisateur a commencé. Avez-vous des liens avec ce MOOC ? Quand nous voulons former les apprenants, fleurs et interactions, fleurs et pollinisateurs ? Alors, effectivement, on a un MOOC en pleine diffusion. C'est un autre MOOC sur les pollinisateurs, en l'occurrence. Donc, c'est un MOOC qui est produit par l'Office français de la biodiversité, en partenariat avec Résin Naturel de France. Et on a collaboré dans la création de ce MOOC-là pour sa conception. Tela Botanica, Anthropologia et on passe à la production. Et il est actuellement diffusé sur la plateforme Tela Formation. Et vous pouvez, bien entendu, vous inscrire, le suivre, le recommander. Il n'y a pas de souci. Les liens entre les deux. Le lien entre la botanique et les pollinisateurs est assez évident, effectivement. Vous avez raison de le souligner. Et on fait le lien dans le cadre du MOOC pollinisateur parce qu'il y a apparemment une vidéo à ce sujet, voire même plusieurs vidéos à ce sujet, si je me souviens bien, sur ce que c'est la pollinisation. Et donc, du coup, ce que ça permet aussi en termes de reproduction pour les plantes. Et dans le MOOC Botanique 2, peut-être qu'on pourra... Enfin, on n'a pas encore parlé avec Vanessa, mais ça peut être une idée. Peut-être qu'on peut mettre des ressources en lien avec le pollinisateur. Je ne sais pas si tu en as déjà mis. Il y a certaines ressources qui sont prévues, oui. OK. Bon, ben voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais si vous en avez d'autres, pour qu'on puisse compléter, n'hésitez pas. Alors, du coup, une question. Oui, 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 ça répond à ma question. OK. En fait, c'est un peu pour pouvoir exploiter vos ressources et vos référents. Puisque nous, on est en plein dans la campagne par sciences participatives de récolte de pollen pur, florale, pour des analyses chimiques qui expliquent la diète des pollinisateurs. D'accord. Et donc, si on peut en profiter, ben, on profite. Super. Ben oui. Ben, le concept est le même pour le pollinisateur. Toutes les ressources sont libres et utilisables par tous. Donc, n'hésitez pas. La licence, c'est la CC BY. Nous, la CC BY SA qui est un peu différente pour le MOOC Botanique 2. C'est-à-dire qu'en fait, avec la CC BY SA, on empêche la privatisation des contenus. C'est-à-dire que vous êtes obligés de re-mentionner la même licence si vous utilisez ou modifiez les contenus du MOOC Botanique 2. Donc, vous avez toute liberté à l'étudier et modifier. Par contre, vous n'avez pas la liberté de privatiser le contenu. Vous êtes obligés de réappliquer la même licence. Par contre, le MOOC pollinisateur est encore plus ouvert. C'est la CC BY et il n'y a pas cette contrainte. Oui, très bien. Merci beaucoup. Je demanderai à tous les participants de récolter du pollen. Très bien. Alors, une autre question. Je comprends que si on n'a pas encore de structure, on est actuellement monté en compétence sur la connaissance des plantes. C'est l'activité projection de groupe qui est à privilégier, oui. Alors, si vous n'avez pas de structure, vous pouvez tout à fait en tant que particulier être référent aussi. Par contre, voilà, si vous n'avez pas effectivement de connaissance en botanique et que vous avez envie quand même de relayer le MOOC Botanique 2, de communiquer dessus, etc. Vous n'aventurez peut-être pas effectivement sur une sortie de terrain animée par vous-même. A part si vous avez vraiment envie de suivre une formation avant de vous lancer là-dessus, etc. Mais c'est vrai que faire une projection, en fait, dans votre cas, des vidéos du MOOC Botanique 2, ça peut être pas mal. Parce que finalement, c'est un lieu où les gens peuvent se retrouver et puis échanger entre eux aussi. Vous n'êtes pas le prof, on va dire, du visionnage ou de la projection. C'est les vidéos qui ont ce rôle-là. Mais vous, vous favorisez les échanges entre les gens qui sont sur votre territoire. Donc, ça peut être une bonne première approche. En qualité de citoyenne sans structure, si on anime une sortie de terrain, comment être assurée ? Ça, c'est le biais de le faire en tant qu'individu. Il faut au moins être auto-entrepreneur si vous voulez vraiment être couvert et avoir votre propre assurance, effectivement. Nous, on n'a pas ces moyens-là, en fait, de couvrir ceux qui vont organiser des éléments. C'est pour ça, en l'occurrence, qu'avant, je vous indiquais aussi que pour tout ce qui est activité pratique sur les usages, faites très attention à ce que vous allez conseiller aux personnes avec lesquelles vous allez échanger. Si vous conseillez une plante ou une autre et que la personne utilise mal la chose ou se trompe, etc., il ne faut pas que les gens se retournent contre vous. Donc, sur les usages, soyez assez vigilants. Ensuite, sur la botanique de manière générale, sur la découverte des plantes, il n'y a pas trop de souci. Vous pouvez aussi faire signer une charte ou plutôt des conditions, on va dire, de participation à votre sortie aux participants où vous vous dégagez, en fait, de tout accident ou ce genre de choses et que vous vous faites signer avant la sortie. C'est aussi faisable. À vous de voir. Enfin, il faut un peu se renseigner dessus, effectivement, mais ça peut être une option de se désengager aussi sur le potentiel accident ou ce genre de choses qui pourraient survenir pendant les sorties de terrain. On peut prendre la suite, si tu veux. Vas-y. Les cours seront-ils disponibles en rediffusion ou bien il faudra obligatoirement les suivre en direct aux dates indiquées ? Donc, il y a une date de début de formation, le 10 mai, et une date de fin de formation, le 27 juin. Et pendant ces sept semaines, chaque semaine, il y a une nouvelle séquence qui ouvre. Mais vous, vous pouvez suivre le MOOC à votre rythme. Vous pouvez suivre les séquences à votre rythme. Vous pouvez très bien faire, comme elle disait Audrey tout à l'heure, toutes les séquences, visionner toutes les vidéos les dernières semaines, par exemple. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, une fois que la formation sera terminée, vous aurez encore accès aux vidéos et aux ressources pédagogiques, mais vous n'aurez plus accès aux échanges, aux forums qui sont présents sur la plateforme. Donc après, en ce qui concerne les rediffusions, j'imagine que le MOOC sera après rediffusé comme on a fait pour le MOOC Botanique 1, mais pour l'instant, on n'a pas du tout de date prévue. Et les vidéos seront accessibles sur Vimeo et sur YouTube après la formation, comme ça a été fait pour le MOOC Botanique 1. Vous pouvez suivre, vous pouvez visionner les vidéos quand vous voulez sur Vimeo et YouTube. Voilà. Et je complète ce que dit Vanessa, ce qui est aussi fermé à la fin de la diffusion du MOOC Botanique 2. Ce sera les quiz. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus réaliser les quiz, mais par contre, vous pouvez continuer à télécharger votre attestation de suivi selon les quiz auxquels vous avez déjà participé en amont, avant la fin du MOOC en fait. Voilà, peut-être qu'on arrive quasiment à la fin. On a une dernière question parce qu'il est déjà 14 heures, donc on sait bien, on est rentré pide dans notre timing. Donc, pour finaliser ce webinaire, prenons cette dernière question. Donc, en amont de mon éventuelle inscription au référent, j'ai déposé ce matin un petit dossier sur ce MOOC Botanique 2 dans un café de mon village pour consultation en précisant que je me rendrai disponible pour un suivi collectif du cours. Super. Parfait. Du coup, vous êtes déjà référent actif, on va dire, du point d'information déjà du MOOC Botanique 2. Super. Voilà, du coup, je ne sais pas, Vanessa aussi, tu voudrais peut-être donner un mot. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on a pas mal de gens qui viennent de structures naissantes ou de l'université aussi. On ne s'est pas tous présentés, bien entendu, des particuliers aussi. Il y a aussi des jardins botaniques qui deviennent référents du MOOC Botanique 2. Je ne sais pas si Vanessa, tu veux en parler un peu. Peut-être que ça peut intéresser ceux qui sont proches de Montpellier, s'il y en a parmi nous. Oui. Alors, en fait, on a créé un sentier connecté, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, avec le jardin des plantes de Montpellier. Et donc, on a créé des outils qui sont réutilisables pour d'autres jardins botaniques, mais aussi pour des gens qui ont des grands espaces et qui souhaitent mettre en place des sentiers botaniques. Donc, on a créé, en fait, des mini-cartes avec des QR codes. Et quand vous flashez ces QR codes, vous arrivez sur une fiche famille qui a été créée pour le MOOC. Donc, si vous, vous avez de l'espace et que vous voulez créer un jardin et que vous avez la majorité des familles botaniques présentes, une partie des familles botaniques présentes sur votre lieu, vous pouvez nous contacter. Et nous, on vous enverra ces petites cartes avec ces QR codes que vous pourrez déposer et créer votre sentier. Alors ça, c'est plus réservé pour les gens qui ont cette possibilité-là de retrouver une partie des familles près de chez eux ou dans un champ. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, si vous avez besoin de ces ressources-là, on peut vous les envoyer. Ok, très bien. Alors, je vois les remerciements qui s'enchaînent dans le chat. Merci Vanessa pour cette précision. Merci à tous pour votre participation. Si vous avez la moindre question, le moindre souci dans l'organisation de vos événements, le besoin de conseils, etc., vous avez vu sur la dernière diapositive les informations. Si vous avez le souhait d'avoir la présentation et que vous n'êtes pas encore inscrit en tant que référent, inscrivez-vous peut-être en tant que référent. En fait, au référent, on leur demande leur adresse mail dans le formulaire. Et c'est notre moyen, en fait, de communiquer des informations qui les concernent. En l'occurrence, on leur a fait un petit rappel aujourd'hui en lien avec le webinaire d'aujourd'hui pour les inviter à nous rejoindre. et la présentation qui a été faite aujourd'hui ainsi que le replay du webinaire va leur aussi leur être envoyée par mail. Donc, si vous avez envie d'avoir le replay du webinaire et la présentation qui a été faite aujourd'hui, on vous le transmettra via ce canal si vous êtes inscrit au formulaire des référents. Si vous n'avez pas l'intention d'être inscrit au formulaire des référents et de devenir référent par la même occasion et que vous souhaitez quand même avoir le lien du replay, sachez que le replay sera diffusé sur le site de Télabotanica dans l'espace Actualité. Vous pouvez aussi le consulter à cet endroit-là. Voilà. Merci à tous. Je vous dis bon appétit pour ceux qui n'ont peut-être pas encore mangé. Et puis, à très bientôt sur le MOOC Botanique 2. On se retrouvera. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.